Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Côte d'Ali. Je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de faire le bilan série, celui que vous attendez tous, je sais. Je fais le bilan série de ces deux derniers mois, donc du mois de juillet et août. On va parler évidemment du challenge série 2019 et aussi des autres séries que j'ai gardées à côté. Déjà, revenons sur le challenge série 2019 dans sa globalité, où est-ce que j'en suis ? Ça avance plutôt bien, je pense que j'en suis à quasi 70% de fait. Il y a eu aussi quelques changements par rapport au dernier point série que j'avais fait, notamment par rapport au Arrowverse. Donc je vous avais dit que je n'allais pas regarder la dernière saison en cours, puisque pour moi, elle n'était pas dans le challenge. Et en fait, on m'a fait remarquer avec raison que si, en fait, les règles veulent que, en fait, ne rentrons pas dans le challenge série 2019. Les nouvelles séries qui commencent après le 1er janvier, donc de la série, j'ai rêvé de planer en cours. Mais notamment pour les séries qui sont déjà en cours et dont la dernière saison est en train de passer ou vient de se terminer, donc pendant cette année 2019, évidemment, ça rentre dedans. Donc j'ai rajouté, j'étais bien plus avancée que ce que j'avais prévu, et donc j'ai un peu rétro-pédalé, puisqu'il a fallu que je rajoute donc les saisons 4, la saison 5 de The Flash, du coup, et les saisons 4 de Legends of Tomorrow et de Supergirl. Donc ça fait une bonne soixantaine d'épisodes qu'il fallait que je rajoute. Logiquement, je devrais aussi rajouter la saison 2 de Sabrina, voilà. Mais je ne compte pas la regarder, je dois vous avouer, parce qu'en fait, elle ne tente pas. Je sais que j'avais dit que j'avais plutôt bien aimé, mais là, voilà, a posteriori, quelques mois après, je vous avoue que, voilà, elle ne me tente pas. Après, peut-être que si j'avance vraiment, vraiment, vraiment bien dans mon challenge série, et que je me retrouve au mois de décembre, au mois de novembre, avec quasi plus rien à regarder, et en tout cas, dans ce challenge série, bon, bah là, peut-être que je le rajouterais, d'autant que, voilà, si sur Netflix, je peux facilement y accéder. Donc ça, c'était ce qui concerne, donc, le Hour of Earth, ces 3 séries-là. Il y a eu aussi un changement, dans le sens où j'ai switché 2 séries, j'ai switché Brooklyn Nine-Nine et Jane the Virgin. Alors, à la base, Jane the Virgin, donc, c'était une série que je regardais à part, en dehors de ce challenge série 2019. J'ai décidé, en fait, de sortir, du coup, Brooklyn Nine-Nine de mon challenge de série. Je continue à regarder la série, mais j'avance pas assez rapidement, à mon avis, pour réussir à terminer toutes les saisons avant la fin de l'année, puisque, en fait, c'est la seule série de mon challenge que je ne regarde pas toute seule, ce qui fait que je ne suis pas... on en regarde peut-être un ou deux par semaine, et, enfin, si je veux réussir mon challenge, ça ne va pas être possible. Du coup, c'est vraiment pour des raisons stratégiques que j'ai switché pour Jane the Virgin, parce que Jane the Virgin, je suis accro, je vais en reparler après, mais, voilà, c'est une série que j'enchaîne vraiment assez rapidement. Et donc, voilà, j'ai préféré switcher, en tout cas, ces deux séries-là. En tout cas, ça avance plutôt bien, puisqu'il me reste, du coup, c'est de l'entendre, on va me dire, mais il reste 4 mois, et donc, comme je vous le disais, j'avais fait 70% de mon challenge, donc il me reste 30%, ce qui est, je pense, largement faisable. Logiquement, selon mon suivi que j'ai sur Google, je dois quand même regarder plus d'un épisode par jour, parce que j'ai plus d'épisodes à regarder que de jours encore disponibles. Donc, maintenant, rentrons en tant que vue du sujet. Comme d'habitude, je commence avec les séries du Challenge Séries 2019, et notamment les séries que j'ai terminées. Je vais commencer par vous parler de Zoo. Alors, la série Zoo, c'est une série dont vous pouvez trouver les 3 saisons sur Netflix. C'est une série, j'en ai parlé dans mon point lecture, puisqu'à la base, en fait, c'est une série qui est adaptée d'un bouquin d'anticipation, d'anticipation, thriller, enfin, thriller, d'anticipation, dans tout ce nom. Et donc, ça parle, donc, du soulèvement, de la mutation du règne animal qui, donc, se soulève contre, pour renverser les humains, donc, pour se débarrasser des humains qui foutent la merde un petit peu sur la terre. Et, donc, on suit les aventures d'une bande à la fois, donc, il y a des scientifiques, des hommes et des femmes d'action, donc, scientifiques spécialisés dans le comportement animal, il y a une journaliste aussi, il y a une agente du renseignement français. Il y a plusieurs personnes comme ça qui se mettent, du coup, à la recherche d'un antidote, d'un moyen de renverser la situation. Évidemment, quand il y a tout le règne animal de toute la planète qui commence à, voilà, vouloir tuer les humains, c'est compliqué. Bon, voilà, ça, c'est vraiment le pitch de base. Et cette série-là, j'avais déjà vu, en fait, la saison 1, il y a déjà 2-3 ans, donc là, je devais voir que la saison 2 et 3. Et, en fait, quand j'ai commencé à regarder la saison 2, je dois avouer, je me suis remattée le dernier épisode de la saison 1, juste avant, en sorte de me remettre dans le bain, je me souviens de ce qui s'était passé, peut-être pas tout dans les détails, mais je me souviens globalement de ce qui s'était passé. Et, en fait, en revoyant la saison, donc, d'un dame zone de la saison 1, je me suis enfilée, je me suis ré-enfilée, en fait, toute la saison 1 pour, voilà, tous les jours, j'en regardais un ou deux épisodes pour me remettre à fond dedans et d'enchaîner avec la saison 2, parce qu'il se passe vraiment plein de choses aussi dans la saison 2. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent, il y a des personnages qui s'en vont. Et, d'ailleurs, ça a fait... C'était vraiment assez... Chocorant, d'ailleurs, ces personnages qui s'en vont. Voilà, c'est une série qui, en fait, sur le papier, moi, vraiment, m'avait accrochée à le pitch que je vous disais tout à l'heure, les personnages que vraiment j'adore. Mitch, qui a un sens de l'humour vraiment pince sans rire, qui est toujours hyper cynique, qui est toujours... Et puis, de l'acteur, en fait, c'est quelqu'un qu'on voit... On connaît son visage sans forcément mettre un nom dessus. Je pense qu'on l'a vu dans pas mal, pas mal de séries. Et je pense qu'il est vraiment... Il est vraiment bon dans ce personnage-là. Et évidemment, ça tâche aux autres persos aussi. Mais c'est une série qui a quand même beaucoup, beaucoup de gros défauts. Je pense qu'ils n'ont pas eu assez de budget pour faire vraiment des choses correctes, au niveau notamment des effets spéciaux. Il y a des plot holes énormes, quand même. Il y a des trucs qui font et qu'en fait, on se rend compte que ça ne servait à rien, que ce n'était pas utilisé pour la suite, pour une espèce de cohérence. Ouais, voilà. Donc c'est quand même assez dérangeant. Mais je trouve qu'il y avait du potentiel pour faire vraiment une super bonne série et ça n'a pas été jusqu'au bout. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens sur Internet qui... Déjà, des effets spéciaux assez faibles, au niveau qualité, c'était vraiment un bide nono pour beaucoup de personnes. Moi, personnellement, ça ne m'a pas forcément dérangée puisque j'étais à fond dans les personnages, dans les situations, etc. Donc voilà, le côté où les animaux font vraiment très CGI, ce n'est pas grave, quoi. Ça va. Parce que je connais des séries avec beaucoup plus de budget et qui ont des effets spéciaux aussi pourris et on n'en fait pas non plus. Once Upon a Time, c'est à peu que je parle. Mais voilà, c'est... En fait, ce qui est énervant, c'est vraiment une série qui avait un potentiel qui a été un peu gâché et c'est vraiment dommage. D'autant que, voilà, la première saison, comme je vous le disais, c'était... En fait, c'est une saison qui se passe dans notre monde réel et on sent l'apocalypse arriver, voilà. La deuxième saison, c'est... L'apocalypse est en train de se passer. Comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour rétro-pédaler ? Et la troisième saison, c'est... Ça se passe dix ans après. Donc là, c'est carrément de l'ASF post-apro. Et voilà, donc déjà, ces choix-là, c'était super intéressant. Donc, c'est pas de la redite au niveau... Même s'il y a un petit peu de la redite dans... À l'intérieur des micro-intrigues, je dirais, parce qu'il y a toujours ces espèces de... Il y a six espèces qui doivent trouver pour essayer de trouver quelque chose, voilà, pour trouver un antidote, etc. Personnellement, j'avoue que ça m'a pas... Ça m'a pas trop dérangée. Ce que j'ai vraiment... Là où j'ai vraiment été super déçue, c'est que la dernière saison, le dernier épisode de la dernière saison 3 se termine sur un énorme cliffhanger, mais genre, le truc qui rabat toutes les cartes. Et la série a été annulée. Donc, voilà, vous vous trouvez dans un état de frustration en vous disant non, mais non, c'est pas possible. Mais voilà, la série est annulée, donc vous n'aurez jamais de fin. C'est génial ! Et je vous avoue que c'est aussi un petit peu pour ça que j'avais notamment écouté en livre audio le bouquin, puisque comme je disais, c'est adapté d'un bouquin. Mais comme je l'ai déjà dit dans mon point lecture, en fait, ce bouquin n'a pas tenu ses promesses, en tout cas, celle que j'en attendais. Il y a un tome 2, donc peut-être que la suite, en fait, donc au moins la saison 2, je pense pas saison 3, mais au moins la saison 2 peut-être est basée là-dessus. Mais comme j'avais dit, il n'y a pas les personnages que j'adore, notamment le Mitch, qui n'est pas déjà dans les livres. Ça ne me donne pas forcément envie de lire. Bref, voilà, c'était l'exemple de la série qui avait un potentiel qui a été gâché et qui en plus vous laisse énerver parce qu'elle n'a pas tenu. Donc c'était quand même une belle aventure. C'était un beau personnage de vraiment un pitch qui envoie du bois, mais ça ne suit pas de rien. Je vous parle maintenant de la deuxième saison que j'ai terminée pendant cet été. Il s'agit des aventures du Capitaine à la Tristé. Alors ça aussi, c'est une série européenne. Donc c'est une série de coopération entre les Espagnols, surtout l'espagnol, et un peu du français, et aussi un peu les Anglais, les Allemands, enfin toute l'Europe qui a trempé dedans. Et c'est à la base donc adapté des bouquins à succès donc du Capitaine à la Tristé qui est en fait un roman, une saga de KPDP qui était extrêmement populaire en Espagne. Évidemment, ça se passe en Espagne. Et donc nous suivons le Capitaine à la Tristé qui est en fait un ancien capitaine, enfin c'est un soldat qui a fait la guerre des flancs donc au XVIIe siècle. C'est quasiment, enfin c'est un roman de KPDP donc c'est quasiment à la même époque que les... c'est à la même époque que les mousquetaires, que les trans-mousquetaires. Et donc ça se passe au Royaume d'Espagne à Madrid. Et donc nous suivons notre Capitaine à la Tristé qui a été démobilisé donc après la guerre des flancs qui se retrouve à Madrid et qui en fait nous se servisse comme homme de main, comme homme d'action on va dire et comme mercenaire. Donc c'est un homme qui a beaucoup de principes qui est quelqu'un d'assez... qui doit avoir 35 ans, 35, 40 ans, maxi, qui est entouré de ses anciens compagnons, enfin ses anciens soldats qui mourraient pour lui quoi. Et donc nous avons aussi exactement comme l'ambiance des trois mousquetaires des intrigues de cour donc cette fois-ci à la cour de Madrid avec donc notamment dans cette série-là nous avons l'infante d'Espagne donc Marianne qui s'entiche du prince de Galles donc du prince d'Angleterre qui lui est anglicant, elle est catholique, c'est la merde ! Ils peuvent pas se marier mais ils sont faux amoureux l'un de l'autre et donc nous avons plein 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 d'intrigues et de pouvoir etc. de l'Espagne qui voit d'un très très mauvais oeil cette union un peu hors nature parce que voilà l'Espagne est extrêmement catholique et il est hors de question de marier la fille la fille du roi enfin en tout cas la soeur du roi à un prince hérétique quoi et en même temps s'ils ne se marient pas c'est la guerre ! Enfin voilà vous voyez un petit peu ce genre d'intrigues et au milieu nous avons notre capitaine à la tristée qui est un petit peu le jouet de tous ces hauts personnages qui se tirent un petit peu la bourre à hauteur et puis lui il est payé pour faire des choses qui des fois vont à l'encontre de ses principes etc. et il essaie de trouver justement la bonne façon de garder ses principes et en même temps de faire ce qui est juste et voilà et franchement j'ai trouvé ça super intéressant il y a des défauts derrière cette série il y a eu du budget je trouve même si je trouve que les rues de Madrid sont extrêmement propres il y a beaucoup de monde mais elles sont d'une propreté méticuleuse je trouve les personnages sont vraiment sympas là où je trouve que ça pêche c'est au niveau du doublage parce que je ne l'ai trouvé qu'en français même si je pense que si je l'avais vu en version originale je ne parle pas je ne comprends pas l'espagnol donc ça aurait été je pense compliqué à suivre les doublages c'était surtout les doublages des personnages étrangers notamment le prince de Galles enfin les anglais qui arrivent et à un moment il y a des allemands qui arrivent qui ont des espèces d'accent hyper forcés et qui ne font pas du tout naturel même quand il parle enfin quand il parle en français il parle avec un accent anglais comme une vache espagnole mais c'est le cas et en plus quand il parle anglais il parle avec un anglais on a l'impression que c'est un français qui parle avec un accent anglais forcé voilà ça ne sonne pas bien c'est vraiment pas top et voilà c'est un personnage qui c'est cette caractéristique là du mauvais doublage joue contre lui parce que c'est un personnage le prince de Galles est un personnage super attachant parce que c'est un personnage qui est fou amoureux de l'enfant d'Espagne et voilà il a eu des yeux de merve en frit à chaque fois qu'il voit la princesse Marianne et voilà c'est un personnage où j'aurais vraiment je pense qu'avoir un bon doublage ça aurait vraiment pu être bénéfique pour lui donc voilà c'est du cap et d'épée donc on en a pour son argent il y a de la baston il y a il y a des combats à l'épée évidemment il y a de l'intrigue de court il y a beaucoup d'histoires d'amour ce qui n'est pas forcément le cas je trouve dans les trois bousquetaires notamment c'est plus un bromance que quelque chose de plus amoureux capitaine de la tristé est tiraillé entre deux femmes entre Carida je crois qui est en fait une tenancière d'un pas d'un bordel mais une tenancière d'une taverne et donc c'est une femme qui est vraiment grounded c'est une femme qui est dans la vie de tous les jours qui s'occupe notamment de son capitaine de la tristé comme elle peut et des hommes qui sont avec lui et c'est une femme aussi qui est extrêmement jalouse et de l'autre côté on a Maria qui est une femme qui est extrêmement belle et qui est une femme qui est comment dire c'est une actrice c'est une comédienne et donc évidemment les comédiennes à l'époque c'est un petit peu des prostituées enfin elles sont considérées comme des prostituées qui ont bien réussi comme elles ont comme ça une scène enfin c'est public elles ont des fans etc évidemment les grandes espagnes s'amourachent d'elles et veulent absolument la mettre dans leur lit que ce soit le roi que ce soit les grandes espagnes le coin des comptes etc donc et elle va essayer c'est une femme qui est assez libre même si elle est mariée son mari qui est je pense son metteur en scène la laisse faire ce qu'elle veut faire ce qu'elle doit faire et c'est une femme où justement avec Alatristé ils sont fo amoureux mais c'est un peu c'est without you du tout à chaque fois qu'ils sont ensemble ou ils s'embrassent ou ils s'engueulent et en même temps ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre et à l'autre côté il y a la jalousie de Karinad qui joue et Alatristé en fait joue sur les deux tableaux à chaque fois et on a des portraits de femmes qui sont justement c'est ça aussi qui est vachement chouette par rapport aux trombosquetaires ou à part Milady de Winter et Constance qui je vous le rappelle meurent dans les trombosquetaires ce qui moi m'a choquée quand j'ai lu les trombosquetaires on a des portraits on a des portraits de femmes qui sont vraiment campées qui sont aussi campées dans leur époque puisque donc on a Maria donc la comédienne on a Carida donc la tenancière tavernière quoi on a aussi Angelica qui est en fait une meniste suivante en fait de l'infante Marianne qui est en fait une petite peste elle doit avoir 13 ou 14 ans et elle est machiavélique à souhait c'est vraiment une petite peste vraiment dans son plus pur avec un P majuscule quoi et elle a à la fois l'innocence de ses 13-14 ans et à la fois elle a une maîtrise de l'intrigue du machiavélisme vraiment ancré dans la peau et évidemment notre il y a comment dire le protégé d'Alatristé qui est un jeune garçon Inigo déjà il s'appelle Inigo pour moi ça pouvait je pouvais que l'aimer ce gamin qui est en fait un gamin pas des rues mais un gamin d'un ancien camarade d'épée d'Alatristé qui est mort et donc Alatristé récupère le gamin Balboa qui récupère sous son aile et en fait ce gamin va s'éprendre d'Angelica qui va en faire son jouet elle va le manipuler à fond pour ses intrigues à elle et de l'autre côté on a donc Marianne l'infante d'Espagne qui est hyper catholique et qui est vraiment on sent vraiment le poids de l'église le poids de l'inquisition aussi qu'on sent beaucoup moins dans les trois mousquetaires le poids de l'église le poids de la tradition le poids des interdits etc dans cette série là et du coup ça m'a donné grave envie de lire les bouquins je crois qu'il y en a 7 en plus donc je pense que je vais me les faire rapidement les Alatristé d'autant qu'il y a aussi entre parenthèses il y a un film qui est sorti d'Alatristé qu'il faut absolument que je regarde qui est avec Vigo Mortensen notamment je ferme la parenthèse mais voilà on a des personnages hyper intéressants c'est plutôt bien filmé comme je vous disais là comme je vous disais aussi là où ça pêche pour moi c'est les doublages mais sinon c'était une petite série de KPDP qui fait plaisir voilà je trouve que j'étais en manque justement de cette ambiance là depuis The Musketeers de la BBC et là j'étais vraiment contente de découvrir Alatristé et dernière petite anecdote par rapport à cette série là c'est que ce que je ne comprends pas c'est que moi j'avais 18 épisodes à regarder c'était sorti sur Arte si ça vous intéresse et en fait sur tous les sites donc de suivi de séries etc il n'y a que 13 épisodes donc je ne sais pas comment ça s'est passé j'ai l'impression qu'à la base donc c'était 13 épisodes de 70 minutes et que pour les besoins de la diffusion à la télé ils en ont fait en fait 18 épisodes de 50 minutes et des brouettes pour que ça puisse rentrer pour qu'ils puissent en faire plus ce qui fait que des fois là où ils arrêtent comment dire les épisodes des fois c'est un peu bizarre et je pense que ça vient de là donc voilà c'était une très très bonne série et pour ceux qui aiment bien ce genre là franchement je la conseille à 200% je pense que vous ne serez pas déçus maintenant je passe aux séries dont je vous avais parlé tout au début c'est la série que j'ai switchée donc j'ai switché Brooklyn Nine-Nine pour Jane the Virgin et que j'ai commencé à regarder et dont je m'avale les épisodes à une vitesse un peu effrayante alors Jane the Virgin c'est en fait une télé novella qui se fout des télé novellas donc elle va utiliser tous les codes des télé novellas alors c'est ma première télé novella je ne suis pas une experte en tout cas là dedans même si je dois avouer une petite parenthèse je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui me rappellent beaucoup les dramas il y a beaucoup de choses qui rappellent les dramas que ce soit japonais ou coréens notamment et donc voilà je ne me sens pas forcément trop dépaysée mais voilà on a quand même des éléments où on sent qu'il y a des troupes qui sont limite obligatoires dans la télé novella et cette télé novella là Jane the Virgin en fait se fout de ces troupes là et les utilise pour s'en moquer donc nous avons Jane donc tout son nom Jane the Virgin donc Jane qui est issue d'une famille qui vient du Venezuela donc elle c'est une fille donc qui a grandi avec sa mère qui était une enfant enfin c'était une ado mère qui a eu donc Jane à 16 ans et son abuela donc sa grand-mère Alba et elle vit toutes les trois donc en vase enfin en vasso en tout cas vraiment elles sont hyper soudées et en fait sa vie va basculer le jour où Jane elle est fiancée donc à son fiancé Michael qui lui est inspecteur de police et un jour où elle est chez sa gynéco pour un examen de routine elle se retrouve en fait inséminée par erreur et le problème c'est que comme le nom de la série l'indique elle est vierge elle se garde pour le mariage donc avec Michael et elle se retrouve inséminée et enceinte en n'ayant pas fait l'amour du coup d'un autre homme donc du sperme de quelqu'un d'autre et c'est là que va commencer toutes les péripéties qui arrivent après et voilà le ton du narrateur qui est un personnage à part entière justement qui casse le quatrième mur aussi qui fait toujours des petites anecdotes ou des petites la façon dont il narre l'histoire est vraiment super drôle les situations sont aussi tirées par les cheveux mais d'une façon vraiment drôle aussi les personnages on s'y attache on est ou team Raphaël ou team Michael j'adore Michael mais j'avoue que je suis plutôt team Raphaël voilà comme ça c'est fait c'est dit pour l'instant j'en suis dans la saison 2 je vais bientôt terminer la saison 2 en tout il y a 5 saison donc il y a 100 épisodes en tout et j'ai vraiment 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 moi je suis à fond dedans je me regarde au moins 2 ou 3 épisodes par jour c'est pour vous dire et voilà donc au rythme où je regarde cette série là il était idiot d'avoir d'un côté Booking Island même si j'adore cette série je prends beaucoup beaucoup de plaisir à regarder cette série mais ça irait pas assez vite par rapport justement à à ce challenge série 2019 et puis James the Virgin voilà 4 mois pour terminer cette série ça va être ça va être super facile maintenant je vais vous parler très très rapidement du Howover je vous disais que du coup j'ai réintégré la dernière saison donc de chacune des séries dont je vous avais parlé donc il s'agit de Supergirl The Flash et Legends of Tomorrow pour l'instant j'en suis qu'au début de chacune de ces séries en tout cas des dernières saisons de ces séries voilà vous suivez et on sent qu'il y a quand même eu un changement de ton en tout cas pour Supergirl et aussi pour The Flash je trouve Legends of Tomorrow je vais vous en reparler parce que voilà je pense que c'est ma série fétiche c'est ma série totem mais en tout cas Supergirl on voit qu'il y a vraiment eu un changement de paradigme on va dire ça il y avait beaucoup ça tournait autour du pairing enfin autour des ships notamment dans les trucs précédents là il y a des personnages qui sont partis d'ailleurs quand j'avais fait mon challenge enfin mon point série donc il y a deux mois avant il me restait le dernier épisode de Supergirl à regarder et je me souviens que j'avais dit ouais c'est trop bien génial machin il me reste le dernier épisode à regarder et je vous avoue que le dernier épisode m'a laissé énerver parce que à la fin ça se termine un peu en eau de boudin avec en fait tous les personnages que j'adorais dans cette série qui s'en vont ça spoil je suis désolée pour ceux qui sont encore peut-être dans les premières un petit peu avant dans les premières séries de Supergirl mais bon j'estime qu'on est déjà à la saison 5 du coup donc voilà dans la saison 4 pardon donc Wyn et Monel sont partis et du coup on se retrouve évidemment toujours avec les mêmes personnages ils ont échangé quand même Wyn pour Brainy qui était un apport assez sympa voilà remplacer Wyn c'est quand même assez compliqué mais le personnage et l'acteur sont sympas il faut peut-être lui laisser le temps de s'installer de trouver sa dynamique au sein des personnages de Supergirl maintenant c'est vraiment au niveau de l'intrigue principale on sent qu'il y a eu un changement comme ça ou peut-être un standing point voilà je pense qu'ils ont vraiment décidé d'aller à fond dans cette saison-ci c'est que cette saison est extrêmement politique je trouve par rapport aux saisons précédentes même s'il y avait ce côté cet arrière-fond comme ça où voilà Cara est une réfugiée une alien etc elle essaie de trouver sa place sur Terre mais là on a vraiment dans cette saison-ci un écho par rapport à ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis avec l'Amérique de Trump etc parce que en fait tout tourne autour dans cette saison-là autour de l'acceptation des aliens et du coup des réfugiés aliens par les humains l'acceptation ou non d'ailleurs et on a ce côté où il y a des groupes de haine qui se forment et où on a des terriens qui se posent la question du on va se faire remplacer par les aliens on retrouve vraiment ce discours autour de ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis avec cette peur contre les migrants mexicains d'Amérique du Sud etc qui vont faire basculer l'Amérique blanche ce qu'on trouve aussi en Europe on ne va pas se le cacher mais voilà donc il y a vraiment ce côté-là où cette fois-ci ils ont vraiment voulu faire face à cette intrigue-là vraiment frontale et alors il y en a qui n'aiment pas qui justement regrettent ce côté politique entre guillemets qui était toujours en tout cas dans cette série-là et qui regrettent ce côté oh c'est dommage le super-héros ne devrait pas être pollué entre guillemets par ces discours-là moi je trouve pas et je trouve que ça donne encore plus de force je trouve et beaucoup plus du coup de ressenti et ça donne plus de profondeur et d'écho à ce qui se passe dans notre monde actuel et je trouve ça intéressant en fait que des séries mainstream comme ça prennent justement ce genre de discours et d'intrigues vraiment à bras-le-corps et on va voir s'ils en font s'ils en font quelque chose justement d'intéressant ou pas mais je trouve que c'est tout à leur honneur justement de l'utiliser vraiment comme un truc principal dans The Flash je vais pas forcément en parler très longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire on suit vraiment là par contre la suite de ce qui s'est passé dans la saison d'avant avec l'arrivée de la fille d'Iris et de Barry pour l'instant j'arrive pas trop à voir où est le fil rouge de cette saison-là la saison d'avant donc c'était le couple des Devo qui étaient donc les grands vilains là s'il y a l'espèce de Chikara je crois donc j'ai encore du mal à cerner ce grand vilain ce méchant mais j'avoue que je commence un petit peu à perdre de l'intérêt à cette série-là même si je pense que je continue à regarder je pense que sur les trois séries du Arrowverse c'est clair que la seule que limite j'ai envie de regarder même si comme je disais Supergirl c'est quand même super intéressant mais c'est peut-être un peu plus lourd mais la seule la seule série que j'ai hâte de regarder vraiment c'est Legends of Tomorrow ça c'est sûr et évidemment Legends of Tomorrow je vous avais laissé donc la saison d'avant avec un final du feu de Dieu un final de what the fuck à fond et là on continue sur la même ligne c'est toujours aussi déjanté et ça fait du bien justement par rapport aux deux autres saisons aux deux autres séries qui sont vraiment sur un ton complètement différent je parle pas de Arrow parce que je regarde même pas mais cette série là se prend pas au sérieux comme d'habitude et là dans cette saison-ci nous avons donc le retour enfin en tant que personnage intégrant l'équipe Constantine et Constantine est absolument géniale et nous avons aussi je vais peut-être pas je vais peut-être pas spoiler ça mais on a aussi un personnage qui revient sans que ce soit le personnage qu'on vous avait présenté je vais pas en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler mais vraiment il y a je pense qu'ils ont vraiment réussi à faire une dynamique super intéressante dans cette série et ils continuent là-dessus et ça c'est vraiment cool ils ont vraiment trouvé leur ton ils ont trouvé leur dynamique etc et ils continuent là-dessus et c'est génial et dans cette saison-ci donc en fait ils vont essayer de retrouver toujours en voyageant dans l'histoire et des Etats-Unis à vraiment des moments clés et même pas qu'aux Etats-Unis puisque le dernier épisode que j'ai vu ça se passe au Japon ça se passe à des moments clés et des moments qui peuvent aussi être très signifiants pour les geeks qu'on est je dirais ou les fans de musique d'ailleurs je dis ça comme ça mais donc ils vont en fait poursuivre à ce qui s'est passé à la fin de la saison qui a libéré des entités légendaires et folkloriques donc dans l'histoire et dans le temps et dans l'espace enfin l'espace sur Terre en tout cas donc l'équipe va devoir essayer de retrouver chacune de ces entités pour les renvoyer là où elles viennent et donc on a des personnages comme Baba Yaga ou la créature du lac noir enfin des fois on se retrouve un petit peu dans du ça se rapproche un peu super naturel dans l'esprit des monstres etc mais avec ce côté vraiment décalé qui est propre au Legend of Tomorrow le premier épisode où ils se retrouvent à Woodstock avec une licorne qui bouffe des gens voilà ça m'a fait ma journée quoi donc c'est vraiment la série du Half-Overs que je continue à vouloir regarder vraiment avec assiduité et avec boulimie parce que c'est vraiment c'est vraiment de l'heure en barre cette série je pèse mes mots c'est génial je vais terminer cette parenthèse cette partie challenge série 2019 en vous parlant de Once Upon a Time donc Once Upon a Time j'ai terminé là les saisons 5 et 6 à l'heure où je vous parle où j'enregistre cette vidéo j'ai commencé la saison 7 donc la dernière saison et c'est le moins qu'on puisse dire voilà Once Upon a Time continue à faire ce qui fait de mieux c'est à dire avoir des intrigues à la con je ne mâche pas mes mots mais il y a toujours ces côtés où les intrigues ils arrivent toujours à faire en sorte de trouver le truc c'est vraiment du Deus Ex Machina justement à chaque fois ils arrivent toujours à trouver le truc magique du Tagle c'est magique qui va renverser la situation qui était irrenversable avant et il y a toujours les personnages entre Rumpel et d'ailleurs la relation entre Rumpel et Belle qui est assez conflictuelle et qui est limite au niveau de l'abusif je veux dire c'est une relation qui est hyper toxique et même s'ils ont voulu vraiment aussi partir dans ce côté là c'est une relation toxique et c'est pas normal c'est pas acceptable et Belle se barre et Belle refuse de retourner avec Rumpel de lui pardonner même ça ils ne sont pas allés jusqu'au bout et en fait à chaque fois je trouve qu'ils ne vont pas jusqu'au bout ou alors ils retrouvent un truc pour retourner derrière les fagots qui n'est pas cohérent ou qui sort de je ne sais où et qui n'est pas cohérent pour un zoo et en fait on continue à regarder uniquement pour les personnages qu'on aime bien c'est à dire que moi la seule chose que je retiens en fait de cette série c'est Regina Regina elle a je pense que c'est le personnage qui a eu le plus de caractère development de toute la série et non seulement l'actrice est formidable notamment quand elle joue soit Regina ou la Evil Queen mais je la trouve vraiment je pense que c'est elle qui pour moi me fait regarder la série elle et Hook parce que c'est Hook parce que je kiffe Hook moi celle que j'aime pas c'est Emma Emma je trouve que c'est la Marie-Sue et je j'accroche pas j'accroche pas à ce personnage ni à l'actrice d'ailleurs je n'ai jamais réussi à accrocher et je trouve que la saison 5 c'était vraiment douloureux difficile à continuer à regarder je dois l'avouer tous les trucs avec Merida et voilà il y a des fois où je trouve que les scénaristes n'arrivent pas à avoir une cohérence globale et il y a des fois où j'ai l'impression qu'ils savent pas où ils vont et ils essaient de le tricoter et de le détricoter au fur et à mesure et ça se sent quoi et la saison 5 je l'ai vraiment pas aimé la seule chose que j'ai bien aimé en fait c'est à la fin et du coup ce qui découle sur la première partie de la saison 6 où ils insèrent en fait des personnages et des histoires qui finalement ne sont pas Disney-ennes on va dire puisqu'ils intègrent Dr. Jekyll et Mr. Hyde et ça j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et aussi Capitaine Nemo 20 minutes sous les mers même si il y a eu le film Disney les années 50 donc c'est plus ou moins aussi un univers Disney mais c'est pas un univers Disney comme les dessins animaux Disney qu'ils utilisent et voilà ça change un peu la dynamique qui est quand même assez ça renouvelle un peu les choses mais ils vont ça n'a pas été jusqu'au bout et c'est dommage il y en a eu peut-être d'autres ils auraient pu mettre Zorro s'ils avaient voulu parce que ça aussi c'est Disney ils l'ont pas fait ou d'autres personnages Oliver Twain Oliver Twist Tom Sawyer ils auraient pu aussi aller dans cette partie là ils l'ont pas fait voilà après ils peuvent pas je mette toutes les histoires dedans on va pas se leurrer mais ils ont quand même mis Aladin j'étais très contente de voir notamment Jaffar Aladin et Jaffar et Jasmine qui aussi sont campés par des acteurs et des actrices que j'aime vraiment beaucoup déjà donc les voir c'était quand même assez agréable maintenant comme je vous le disais j'ai commencé la saison 7 et heureusement c'est la dernière mais je crois que j'ai regardé deux ou trois épisodes et en fait ils refont la même chose avec d'autres personnages d'après ce que j'ai compris il y a des personnages qui s'en vont et d'ailleurs Emma apparemment sera pas là ce qui pour moi peut-être est plutôt agréable voilà je l'ai regardé et je suis quand même contente que ce soit la dernière saison parce que j'en peux plus quoi et des fois je me demande pourquoi je regarde je pense que c'est le côté où j'ai envie de finir ce que j'ai commencé parce que pour l'instant heureusement qu'il y a encore Hook parce que franchement sans Hook et Regina je pense que j'aurais largement depuis longtemps abandonné mais cette série là dans le côté réécriture de comptes et on va utiliser la base des comptes pour faire des trucs que je préfère Grimm à 3000% c'est clair cette vidéo va être ultra longue je m'en excuse en avance voilà maintenant que la partie challenge série 2019 est terminée on va passer à la partie autre série et je vais commencer cette nouvelle partie par vous parler de Chernobyl alors Chernobyl c'est une série HBO qui ne compte que 5 épisodes c'est vraiment une mini-série et qui est sortie à peu près au même moment qui est sortie Game of Thrones et ça c'est aussi important puisque un peu le fiasco de Game of Thrones a été rattrapé pour ceux qui se sont retrouvés un petit peu trahis par la fin de Game of Thrones ont été un petit peu consolés par la qualité et je pèse mes mots de cette série et j'espère qu'elle recevra des Golden Globes et des récompenses parce que franchement cette série était juste une grosse claque dans la tête et même encore maintenant je ne m'en remets pas Chernobyl évidemment revient sur la catastrophe nucléaire qui a eu lieu en Ukraine en 1986 c'est une histoire vraie en tout cas qui est basée sur des faits réels donc il y a vraiment eu une explosion du réacteur nucléaire etc moi j'étais peut-être née maintenant j'avais que 5 ans à l'époque donc je ne me souviens pas non plus exactement de tout ce qui s'est passé évidemment comme tout français qui se respecte je me souviens de la fameuse les nuages radioactifs se sont arrêtés à la frontière ouais tu l'as vu celui-là donc là on est vraiment vraiment au coeur de l'incident nucléaire et on retrace en fait en 5 épisodes tout ce qui s'est passé cette nuit-là pourquoi ça s'est fait comment les autorités de l'URSS ont réagi comment les autorités aussi de la sécurité nucléaire ont réagi comment les civils ont réagi comment ils ont pris cher on va se l'avouer et il y a une force et un impact dans cette série qui est vraiment impressionnant je peux vous dire qu'il y a des scènes non seulement qui sont absolument magnifiques cinématographiquement parlant mais au niveau du suspense au niveau il y a une scène notamment à la fin de l'épisode 2 je crois que j'ai arrêté de respirer pendant 2 minutes où j'étais vraiment accrochée et le coeur qui s'est arrêté tellement j'étais stressée et il y a peu il y a vraiment peu de séries qui ont réussi à me faire ressentir ça à ressentir c'est vraiment la peur et l'angoisse à ce point là alors je pense que cette série peut peut-être être justement angoissante et anxiogène peut-être pour certains mais je pense que c'est vraiment hyper important de la voir non seulement au niveau du souvenir de l'histoire parce que voilà en plus à ce qui s'est passé très récemment en Sibérie avec l'incident entre guillemets où on soupçonne ou apparemment c'est un incident justement nucléaire on se rend compte que la Russie slash XURSS n'a absolument rien appris de ses erreurs en tout cas en majorité j'ai l'impression et donc on voit on suit donc les personnages avec justement le côté où ils ne savent pas ce qui se passe on ne leur dit rien ils ne connaissent pas maintenant on connait un petit peu tout ce qui s'est passé notamment à Tchernobyl et récemment Fukushima mais on est un petit peu plus au courant des dangers que ça peut être à l'époque on a l'impression que nous on est qui jouait des allumettes et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et je pense que pour le côté vraiment mémoire de l'histoire et mémoire de cet événement là je pense que c'est vraiment salutaire de regarder cette série parce que non seulement c'est une très très bonne série mais en plus ça met en perspective ce qui s'est passé et ça rafraîchit aussi les mémoires par rapport à ce qui s'est passé je rajouterai aussi un énorme bon point par rapport à cette série et je terminerai parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures c'est tout le côté le son le son la musique de cette série où on entend crépiter il y a un travail qui est autour du son où on entend crépiter on a l'impression d'avoir le compteur qui sort on a l'impression de sentir la radioactivité même jusque dans le son et ça rajoute complètement justement au sentiment vraiment de danger et le poids le poids absolument énorme qu'a cette série là joue aussi justement par sa bande son voilà enfin bref je pourrais jamais tarir d'éloge sur cette série c'est vraiment une série qu'il faut voir absolument je passe maintenant sur une autre série que je pense que tout le monde regardait cet été il s'agit de la saison 3 The Stranger Days cette série je ne vais pas vous la représenter puisque je pense que tout le monde la connait il est ven etc le monstre des mongorkon etc la saison 2 avait pour moi été sympa mais en dessous évidemment de la saison 1 en même temps comment est-ce qu'on peut faire une meilleure saison qu'après cette saison 1 qui était vraiment percutante là je trouve qu'ils suivent toujours on reste dans le même dans la même lignée que les deux premières saisons mais je trouve que la saison 3 elle met un petit peu un point au-dessus de la saison 2 ils ont pris le temps je pense aussi de pouvoir l'écrire et ça se sent justement le scénario peut être un peu plus maîtrisé dans cette saison 3 que dans la saison 2 et donc là évidemment nous avons cet énorme monstre qu'on aperçoit dans la saison 2 qui revient on a des personnages qu'on retrouve de la saison 2 dans la saison 3 notamment évidemment Max et son frère qui a un rôle hyper important dans cette saison là et qui moi j'ai trouvé justement un personnage extrêmement intéressant de cette saison et de cette série il y a aussi l'ajout d'un personnage que j'espère qu'on verra après la saison 4 puisque je pense forcément qu'il y a pas la saison 4 c'est je crois qu'elle s'appelle Robin si je dis pas de bêtises c'est la la partenaire justement de oh j'ai oublié son nom bref Robin qui est joué par j'ai découvert que c'était la fille de Ethan Hawke et You Matterman et j'adore son personnage dans cette saison là qui est vraiment super elle a de la ressource elle a de la patate et je trouve qu'elle rajoute aussi un personnage féminin où justement on attend qu'elle vive une petite amourette avec l'autre perso et ça m'énerve parce que j'ai son nom sur le bout de la langue et j'arrive pas à le trouver à se mettre en plus j'adore ce personnage là ce qui est absolument impardonnable et en fait il y a un twist on se rend compte que non c'est pas du tout une amourette et c'est pas grave ça reste aussi bien leur relation et encore plus originale du coup mais voilà c'était vraiment une saison que j'ai vraiment beaucoup apprécié les personnages ont grandi ils ont pris un petit peu de la maturité et non franchement c'était vraiment très très chouette à regarder je continue toujours donc ce point de série en parlant d'autres séries cette fois-ci je vais vous parler d'une série on ne peut plus culte mais que je n'avais jamais regardé il s'agit de Star Trek Next Gen Star Trek Next Gen c'est une série dont j'avais déjà vu la première saison il y a longtemps j'avais arrêté parce que j'avais un petit peu eu du mal avec le rythme et le côté en fait vraiment épisodique vraiment chaque épisode est indépendant l'un de l'autre et je n'avais pas forcément l'habitude je n'avais plus l'habitude en fait de ce genre de narration d'autant plus que cette série-là donc Star Trek d'un des années fin 80 depuis 90 surtout fin 80 pour les premières saisons et a vraiment ce côté où ça sent ça sent les années 80 à fond évidemment on a Capitaine Picard Data Diana Troy le Command Riker etc et j'ai vraiment apprécié là cette fois-ci retrouver ces personnages-là donc j'ai regardé la saison 2 en quelques semaines là je suis là saison 3 j'ai un peu ralenti le rythme mais il faudra que je reprenne ça reste toujours des épisodes indépendants les uns des autres mais j'ai l'impression que ça commence justement à suivre maintenant un truc un peu plus linéaire on a eu le temps de s'attacher au personnage ce qui je pense nous fait continuer la série je découvre moi je suis pas en fait je suis pas du tout une connaisseuse de l'univers de Star Trek à part je sais qu'il y en a qui vont m'envoyer des patates à la figure enfin j'ai connu Star Trek en fait via les derniers films et je sais j'ai un grand treki dans mon entourage un de mes meilleurs amis est un grand treki et il m'a dit 15 000 fois que c'est pas ça l'esprit de Star Trek ok donc on a vraiment cet esprit de découverte de camaraderie de diplomatie etc qui est beaucoup plus présent justement dans l'esprit de ces saisons et de ces séries Star Trek et je retrouve ça complètement justement c'est moins dirigée vers l'action que les films évidemment et en plus on a des personnages vraiment charismatiques et vraiment emblématiques de la série de l'emblème de la saga Star Trek d'autant que bientôt il y a la série Picard qui va sortir donc on va falloir que je vais me remettre un petit peu à jour avec justement ces personnages de la Next Generation mais voilà je continue à regarder ça c'est à m'immerger dans le bain de Star Trek et je pense que je vous en reparlerai aussi un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans cette série je vais terminer ce point série qui n'en finit pas avec deux séries animées que vous pouvez trouver sur Netflix il y a d'un côté la série de She-Ra et les Princesses and the Princesses of Power donc je suis en train de regarder la saison 2 donc je n'ai pas fini la saison je suis en plein dedans et de l'autre côté The Prince Dragon donc le Prince Dragon là je suis en train de regarder la saison 1 donc comme je vous disais les deux sont dispo sur Netflix je ne pouvais pas ne pas regarder de séries animées et donc de vous en parler She-Ra donc c'est une série 2D que vous pouvez trouver sur Netflix pour l'instant je crois qu'il y a la troisième saison qui est sortie pour l'instant je ne suis que dans la deuxième j'en avais déjà pas je crois dans un précédent point série où je vous disais que voilà c'était assez rafraîchissant c'est du LGBT power à fond et on est évidemment dans cette ambiance très rainbow etc avec des personnages et lesbiennes à fond en tout cas il y a un sous-texte un sous-contexte qui est assez on le sent moi personne ça ne le gêne pas au contraire et c'est parce que justement ça change c'est rafraîchissant par rapport à son habitude de voir même si ça reste vraiment du sous-texte il n'y a pas d'amourette parce que c'est pas du tout ça ce qu'ils sont en train de faire mais ça reste du sous-texte et donc on suit She-Ra les princesses etc qui forment la rébellion qui se bat contre la horde et on a un univers qui est à la fois de la pure science fantasy puisqu'on a à la fois de la magie et à la fois de la technologie et je trouve que ça se marie vraiment super bien et ça c'est aussi un mélange que je n'avais pas forcément l'habitude de voir jusqu'à maintenant parce qu'en général on était vraiment ou dans de la fantasy pure ou dans de la SF pure mais là on a vraiment un mix des deux et ça c'est aussi un des points d'attrait que j'aime bien maintenant je dirais que l'animation c'est de l'animation 2D mais je trouve que ça reste toujours c'est de l'animation 2D un peu minimum syndical je dirais c'est pas de la très belle animation c'est clair ça reste regardable ça reste voilà vous pouvez oublier que c'est pas c'est pas hyper bien animé mais ça reste animé correctement mais voilà faut le savoir j'avais trouvé par exemple que Carmen Sandigo était bien mieux animée que She-Ra c'est pas du tout le même genre etc ça reste de la 2D aussi mais voilà il y a un petit peu une différence d'animation maintenant en parlant de The Dragon Prince qui soit dit en passant en fait est une série qui a été créée par des scénaristes de la légende de Korra et je trouve que justement on ressent un petit peu ce background comme ça de la légende de Korra on a un univers cette fois-ci uniquement de fantasy où on a une terre qui a été vraiment scindée en deux dans le sens où il y a les humains d'un côté et les elfes les elfes et les dragons de l'autre et ces deux trois peuples se font la guerre entre les non magiques et les magiques en gros et pour qui se font la gueule et qui se font la guerre pour une pour une broutille pour un truc qui s'est passé dans le passé et donc il y a une guerre entre les deux les raisons sont tellement vieilles que s'ils savent pourquoi ils se font la guerre pourquoi ils se détestent les peuples les uns les autres mais c'est un petit peu ancré dans le poids comme ça de leur système de leur vie etc et personne ne revient là-dessus et donc le premier épisode commence justement en ayant un commando d'elfes qui vient en fait tuer le roi le roi et son fils en fait en représailles au fait que dans le passé les humains avaient tué le roi dragon et qu'ils avaient aussi tué son fils qui était à l'époque dans un œuf et en fait je ne vais pas se poser parce que c'est le premier épisode ils se rendent compte que les humains ont dans le château dans une pièce cachée l'œuf du prince dragon qui est encore intact donc qui n'a pas été détruit et donc qui pourrait complètement changer la donne donc de cette dispute de cette guerre larvée entre ces deux peuples et donc nous avons les deux princes donc Calum et Ezra qui vont en fait aider une des elfes à justement ramener cet œuf à la reine dragon puisque le roi est mort pour essayer d'arrêter cette guerre entre les deux peuples et évidemment on se rend compte que c'est aussi plus compliqué que ça puisqu'on a des humains qui pour l'instant on a des humains qui ont intérêt à cette guerre là et qui foment en fait pour avoir le pouvoir une petite anecdote sur The Prince Dragon c'est un truc qui est assez rare à voir que ce soit dans les dessins animés et aussi dans l'univers de la fantasy c'est que pour la première fois je ne pense pas l'avoir vu avant on a un personnage donc le roi donc de la partie humaine est un personnage à la peau noire et ça arrive quand même qu'on va se dire assez rarement on va se l'avouer et donc on a aussi ce personnage là et plusieurs personnages qui sont notamment au niveau des ducs enfin des personnages de haut rang en tout cas qui sont des personnages afro-afro-américains mais ils ne sont pas afro-américains mais voilà ce que je veux dire et ça c'est justement inséré là-dedans sans aucune comme c'est c'est tout à fait normal il n'y a pas d'explication quoi que ce soit c'est comme ça et c'est assez rafraîchissant et assez nouveau parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir de voir des personnages des personnages de couleur à ce niveau de responsabilité et à ce niveau de poids politique etc et on a de l'autre côté donc les elfes qui comme les elfes qui ont forcément les oreilles pointues cette fois-ci ils ont des cornes etc donc on a on a vraiment aussi des personnages qui rappellent beaucoup ce qu'on pouvait trouver dans la légende de Korra et dans Avatar au niveau de la caractéristique des personnages on a un personnage certains personnages donc humains qui ont appris la magie noire qui vont du coup enfin qui essaient de l'utiliser pour faire le bien et qui en fait on se rend compte qu'ils font enfin qu'ils utilisent ça surtout pour essayer d'acquérir leur propre pouvoir quoi donc voilà on a quelque chose de très intéressant pour l'instant j'ai ensuite qu'à l'épisode 4 je crois sur 8 en tout cas il y a deux saisons dont je suis encore en plein dans la saison 1 ce qui a peut-être de notable par rapport à cette série c'est qu'elle a un système niveau d'animation qui est assez particulier où on a une animation qui est un petit peu saccadée et donc du coup peut-être qu'il peut être un peu bizarre de premier abord puisqu'on a peut-être pas trop l'habitude de ce niveau d'animation qui est un peu saccadé par rapport à une animation super fluide d'après ce que j'ai compris ça va s'arranger pour la saison 2 moi qui suis un petit peu dans l'animation je comprends comment ils ont fait et le pourquoi ils ont fait ça pour une autre raison de budget on va faire ça oui mais moi personnellement ça me gêne pas mais je peux comprendre que pour certaines autres personnes ça puisse être un petit côté remarbatif maintenant moi je trouve que ça ne gêne pas la lecture et l'immersion dans l'univers mais bon ça peut peut-être engêner certains voilà ce point série est terminé il est long comme un jour sans part j'espère que pouvoir le réduire un petit peu à au moins une demi-heure on va essayer en tout cas je vous donne rendez-vous dans deux mois pour faire l'avant-dernier point série de cette année en attendant je vous souhaite d'excellentes séries d'excellents films d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501